Je m'appelle Marie Villeneuve et je travaille pour AdvancementPitch.com La firme torontoise e-Research a commencé la couverture de ressources Monarch, une société inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole MQR. La firme recommande l'achat d'actions de la société qui devrait passer, selon les spéculations des spécialistes, de 24 sous à 40 sous au cours des 12 prochains mois. Une hausse considérable. Monarch est une société dérivée d'exploration Nemaska, inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole NMX, destinée à gérer les propriétés non-litinifères de Nemaska. La première émission publique de titre de la société, en juin, a permis d'amasser 6 millions de dollars. En tout, 8 millions d'actions accréditives à 50 sous et 5 millions d'actions ordinaires à 40 sous ont été émises à ce moment-là. Nemaska a conservé environ 15 millions d'actions, soit 47 % des actions de Monarch. La société détient 7 propriétés dans la région québécoise de la Baie-James, où sont exploités des gisements de cuivre, de nickel, d'or, d'argent, de zinc, de métaux du groupe du platine et de terres rares. Monarch acquiert régulièrement des propriétés situées non loin, dans un rayon de 10 à 20 kilomètres de ses propriétés actuelles. Les propriétés de la société sont toutes accessibles à l'année longue. La propriété NISC, la plus importante de la société, abrite le gisement NISC 1, dont les ressources évaluées conformément au règlement 4301 étaient, en 2009, de 2,04 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées, dont 47,4 millions de livres de nickel et 34,6 millions de livres de cuivre. Au total, s'ajoutent 1,0 million de tonnes de ressources présumées, dont 18,8 millions de livres de nickel et 7,4 millions de livres de cuivre. L'évaluation ne tient compte que d'un forage sur 900 m, effectué sur une distance de 4 km dans la propriété. La propriété NISC est située à environ 6 km au nord du poste Albanel d'Hydro-Québec et accessible par une route de gravier appartenant à la Société d'État. Monarque réalise actuellement un programme d'exploration intensive pour lequel elle a déboursé 4 millions de dollars. Elle prévoit forer en profondeur la propriété NISC à l'emplacement de deux nouvelles anomalies découvertes à l'été 2011. À la suite de la découverte des deux anomalies, la Société a décidé de reporter la révision de l'évaluation des ressources de la propriété étant donné le forage en cours pour connaître l'étendue des gisements. L'ambitieux programme de la Société est très bien décrit dans le rapport d'e-research. Pour obtenir un exemplaire de ce rapport, visitez le site Web d'e-research au www.e-research.ca. Vous pouvez d'ailleurs, sur le site, vous inscrire à la liste de distribution de la firme pour accéder gratuitement au contenu de ses recherches. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ressources Monarches, visitez le site Web de la Société au www.monarqueressources.com ou communiquez avec Wanda Cutler au 416-303-6460 ou à wanda.cutler-monarqueressources.com Mon nom est Marie Villeneuve et je travaille pour advancementpitch.com Pour voir d'autres reportages et consulter notre clause d'exonération, visitez notre site Web au www.envancementpitch.com ou suivez-vous sur Twitter, Envancement Pitch. Cette vidéo est proposée à titre informatique uniquement et ne consigne en rien une recommandation d'acheter ou de vendre des titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !